David bonjour organisateur pour une grande première à Palavas les flots première édition du Palavas Tattoo à la salle bleue dans cette belle salle bleue qui a été récemment inaugurée qui a été refaite un petit peu première je l'ai dit pour une édition de spéciale Tattoo ça fait quoi pour une première on est on est plein d'enthousiastes et puis la ville est terrible donc ça va c'est cool ça prend on est content alors pour une première est-ce que tu as un petit peu de recul et tu te dis voilà là je pense que déjà le téléphone commence un petit peu à sonner je reçois pas mal d'informations par par mail il risque d'y avoir beaucoup de monde ça bouge pas mal il y a pas mal de gens qui sont qui sont dessus on est content on est content après après la première on voit toi David pour qu'on plante un petit peu le décor puisque tu crée cette première édition du Palavas Tattoo est-ce que tu es toi-même tatoueur ouais j'étais tatoueur moi maintenant en fait je suis organisateur d'événements donc en fait je fais la convention de Béziers je fais Orange je fais Salon j'en fais quelques-unes en fait et Palavas comme j'ai mon pote ici donc ça se fait naturellement en fait l'idée est venue naturellement donc tu as ton pote alors là tu es où exactement parce que tout à l'heure je suis à Palavas et je suis chez voilà il est chez moi Tupuna donc le shop Manuari Inc à Palavas les Flots implanté depuis plus de 15 ans moi-même tatoueur spécialiste polynésien depuis 25 ans maintenant et donc là je l'accueille dans le shop le temps que le montage des stands se fasse là-bas et puis après on va tous se retrouver là-bas pour la mise en place et déco et tout ça quoi tout ce qui va bien pour que tu te fasses bien et oui alors ça c'est bien à Palavas un tatoueur comme toi ça doit rencontrer quand même un fort succès oui bon après voilà après 25 ans de métier de notoriété moi j'ai fait des conventions dans toute l'Europe j'ai beaucoup bougé etc il y a quand même une notoriété donc oui forcément on est bien placé dans Palavas on croise beaucoup de monde etc donc c'est vraiment c'est intéressant quoi c'est une belle ville en plus un petit port de pêche sympa un petit village à l'été à l'hiver et une petite ville du coup l'été parce qu'on a énormément de tourisme sur Palavas c'est la plus grosse station balnéaire du sud donc c'est quand même intéressant alors qu'est-ce qui va se passer justement qu'est-ce que à quoi les gens doivent s'attendre sur ce salon du tatou en fait c'est de venir découvrir l'art du tatouage en premier lieu avec divers styles et variés il y aura du old school du réalisme du polynésien de l'abstrait du métrage vraiment donc ils peuvent rentrer découvrir un petit peu les différents styles de tatoueurs voir le feeling regarder leurs boucles échanger avec eux et se faire tatouer pendant l'événement ou simplement prendre une carte et découvrir le tatoueur et prendre rendez-vous après dans leur shop dans leur ville respective de là où ils viennent etc c'est ce qui est intéressant c'est sur l'échange et la communication après il y aura des concours justement tatou des compétitions dans chaque catégorie etc tout au long du week-end donc voilà c'est intéressant de venir faire un tour un petit peu d'animation et tout ça donc voilà c'est un bon petit week-end convivial une petite convention comme on les aime bien sympa et on sera là pour accueillir tout le monde alors on dit on dit souvent bon tatoueur c'est un métier ça on le sait bien il y a eu il y a pas mal d'années avant je me rappelle que il y a eu une mauvaise publicité sur les tatoueurs aujourd'hui tout ça c'est révolu maintenant c'est rentré dans les mœurs est ce qu'on peut considérer que le tatoueur est un artiste à part entière ah oui bien sûr aujourd'hui le tatoueur c'est vraiment de l'art au premier au premier plan c'est de la création après qu'on travaille en transfert en rien de quoi il y a quand même un travail de création de ses propres dessins etc ici même dans le shop je travaille aussi avec ma collègue donc Shushink qui est spécialiste en abstrait et qui travaille vraiment sur de la création propre pour chaque chaque client etc mais même dans le school après il y a le tatouage flash donc où on choisit sur un bouc des dessins et qu'on se fait tatouer mais vraiment on peut vraiment tout rencontrer à ce niveau là et alors est ce qu'il va y avoir des démons alors je m'entends par là moi j'ai déjà visualisé pas mal de vidéos sur d'autres salons du tatouage ça marche du tonnerre de dieu c'est bluffant tellement les artistes tatoueurs font des choses mais alors c'est il faut le voir pour y croire est ce qu'il va y avoir des déambulations de personnes qui sont tatouées pour qu'on puisse justement admirer ces tatouages là ou pas du tout oui bien sûr de toute façon il ya les déambulations de tatoués de tatoueurs mais aussi sur chaque stand les stands ne sont pas fermés donc chaque tatou en train de travailler le public peut regarder le travail en direct il ya juste une limite de avec une table bien sûr pour des normes d'hygiène on peut pas poser le nez ou la bouche devant mais à une distance d'un maître on voit l'artiste en direct en train de créer sa pièce une fois qu'elle est finie elle peut la présenter un concours donc ça sera sur un podium avec un jury etc donc tout le public pourra vraiment observer tous les tatouages qui se font le style de tatouage qui se font et qui sont proposés tout au long du week-end alors moi je suis un peu impressionné je connais très très bien pas la base notamment monsieur le maire christian jean jean comment ça a été pris lorsque vous avez annoncé que vous alliez faire le premier le premier salon tatou à palabas alors ça c'est c'est david qui a pris directement contact avec eux moi perso j'en avais organisé une des ans 2014 et en tant que palabasien et association palabasienne mais voilà je suis tatoueur je suis pas organisateur donc je préfère laisser la place chacun son métier à des professionnels et voilà david s'est occupé de ça avec jean jean donc après je sais pas s'il a eu directement monsieur le maire ou pas et je sais pas comment voilà ça a pu se faire pardon alors on espère peut-être que le maire se fera faire un petit tatouage ça je pense pas que monsieur le maire passe le pas mais bon voilà dans tous les cas il aime bien apporter des animations à la commune et voilà il n'y a pas de raison de refuser c'est vrai qu'il ya 20 ans les tatoués ont été très mal vu aujourd'hui ben voilà les tatoués des personnes comme les autres on est pas plus méchant donc tout se passera bien et on attend vraiment on espère avoir du monde et qu'il ya un maximum de personnes qui puissent nous accompagner tout le long du week-end alors moi je suis confiant parce que le monde vous allez l'avoir parce qu'il ya un engouement sur le tatouage alors peut-être pour se faire tatouer mais aussi pour par curieux par simple curiosité autre petite question vite fait ça fait mal alors ça ça fait mal c'est propre à chacun ça dépend de l'endroit de la taille sur la durée d'un tatouage un tatouage qui va durer 30 minutes bon ben voilà on peut supporter des tatouages qui vont prendre sept huit heures de travail d'affilée c'est sur la durée qu'il faut tenir mais dans tous les cas c'est différent chez chacun ça la tolérance à la douleur on peut pas dire si ça fait mal ou pas dans tous les cas ça sera pas du bien c'est pas un massage c'est bien c'est bien de dire oui c'est pas un massage dis moi est ce qu'il ya encore des gens qui se font tatouer tout le corps oui bien sûr bon après ça se fait pas en une fois c'est un travail sur plusieurs années mais bien sûr tant qu'il ya de la place il y en a qui en veulent et pour un petit tatouage histoire qu'on sache un petit peu et il faut compter alors bien sûr qu'il doit y avoir des tranches de tarifs suivant bien sûr le le dessin suivant la grandeur la taille je ne sais pas comment ça se passe il ya une moyenne il faut c'est quoi le budget moyen pour y'a pas de moyenne après chaque artiste est libre de vendre en fait son art au tarif qui veut mais dans tous les cas il ya un tarif minimum de déballage qui est de 80 euros aucun tatou doit se faire en dessous de 80 euros en respect de la concurrence déloyale quoi parce que sinon ça pourrait être n'importe quoi et en tant qu'organisateur david serait mal s'il fait venir des gens ou voilà des tatoueurs qui peut déballe normalement entre 80 et 100 euros et d'un coup qui est des jeunes qui arrivent et qui propose des tatou à 40 ou 50 euros ça serait un manque de respect donc tout le monde va déballer un tarif minimum la sortie d'aiguille ce qu'on appelle le déballage est à 80 euros et après chacun est libre de pratiquer ses tarifs selon la pièce la création le détail la couleur ou pas et en tant que tatoueur professionnel vous faites attention justement à ça assez concurrence un petit peu peut-être des loyales tu en a parlé tout à l'heure il a dit que aujourd'hui le tatoueur il est rentré un petit peu dans les mœurs ça veut dire qu'il ya pu il ya plus de polémiques comme il ya eu peut-être il ya 20 ans quelque chose comme ça vous faites attention entre vous je pense que vous vous connaissez vous faites attention justement pour que ça ne dérive pas oui tout à fait après sur sur un événement comme ça oui après en shop on ne peut pas aller voir chacun est libre de travailler dans sa boutique au tarif qu'il veut mais sur un événement ou voilà comme celui-là on va présenter une cinquantaine de tatoueurs on fait attention à ce qu'il n'est pas quelqu'un qui travaille en dessous du tarif imposé par l'organisation parce que sinon ça serait une concurrence déloyale pour les autres et c'est pas correct alors les gens qui veulent aller bon à palavas tout le monde connaît un petit peu palavas les flots la salle bleue il ya des parkings tout autour donc là c'est aussi très 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 pratique c'est à l'entrée de palavas pour les gens qui connaissent pas donc très facile d'accès il ya une entrée elle est payante elle est gratuite comment ça se passe l'entrée est payante alors l'entrée 10 euros la journée le passe week-end voilà c'est 10 euros la journée je viens d'avoir l'info 10 euros la journée ou 18 euros le passe week-end voilà il paye 18 euros et l'économie deux euros s'ils veulent venir le samedi et le dimanche en fait d'accord et bien sûr il ya toute une animation qui est faite le samedi qui est faite aussi le dimanche tout à fait on peut venir en famille c'est ouvert à tout le monde il n'y a aucun souci aucun souci a souvent d'ailleurs le dimanche les familles viennent avec des poussettes des enfants etc pas pour les tatouer mais ça reste toujours intéressant et voilà quelque chose de différent à faire tout le monde connaît le salon du chocolat ou le salon du mariage il existe aussi le salon du tatouage et oui non non mais c'est bien c'est bien combien de tatoueurs vous êtes vous vous attendez à peu près la 60 tatoueurs 60 tatoueurs bah oui ça c'est ça c'est non mais est-ce qu'il ya des stands avec justement du matériel s'il ya des tatoueurs qui vont passer tout à fait il ya bien il ya un fournisseur qui sera présent aussi il ya des des stands de vêtements de bijoux des exposants autres tatoueurs donc voilà il n'y a pas que du tatou aussi parfait on va rappeler c'est comment ton nom tout pour la tout pour la voilà et ben on avait david qui était l'organisateur tout pour la il est tatoueur à palavas les feux vous pouvez pas le manquer il faut réserver chez toi pour se faire tatouer oui c'est toujours ce rendez-vous oui tout à fait bon ben voilà comme ça l'info elle est là donc ce week-end bien sûr la boutique elle va être fermée puisque tu vas être au salon voilà c'est ça moi et ma collègue donc je sais qu'on sera tous les deux présents dans le stand au salon et moi même je serai membre du jury pour les concours parfait merci beaucoup on rappelle l'événement qu'il faut pas manquer c'est ce week-end c'est la grande première édition du palavas tatou convention à la salle bleue de palavas les flots c'est samedi et dimanche et puis qui sait qui sait on passera peut-être avec notre caméra mais il faut qu'on puisse passer avec notre caméra vous voyez le chiffre 3 qui s'est affiché en haut à droite de votre écran beauté pour palavas tatou c'est ce week-end et on ira bien sûr avec nos caméras faire un reportage qu'on ouvrira et puis on ira à la rencontre justement de ce tatoueur qui a l'air fort sympathique et j'ai vu que tu avais un beau tatouage au niveau du crâne oui voilà c'est ça la polynésie c'est ça c'est ça il y en a pas mal sur le corps déjà donc on cherche des places après on cherche des places comme tu l'as dit merci vous devez les bienvenus pour un reportage si vous passez sur place on saura vous accueillir et faire un petit reportage en direct allez et bien pourquoi pas c'est noté en tout cas on vous donne rendez vous pour ce week-end c'est à palavas les flots amis tatoueurs soyez les bienvenus et puis si vous êtes curieux si vous voulez vous faire tatouer c'est le moment ou jamais direction palavas les flots première édition merci beaucoup à vous avec plaisir